Guy Forger qui est en bonne forme et qui se retrouve donc face Henri Lecomte qui lui relève de blessures. Le score 6 jeux partout dans la troisième manche, 1-7 partout entre les deux hommes. C'est parti très très haut tout ça. Où est-ce que ça va retomber ? Dehors ! Henri Lecomte qui est donc mené 1-0 dans ce jeu décisif de la troisième manche. Je vous rappelle que c'est Lecomte qui a gagné le premier set par 6 à 2. Guy Forger a ensuite remporté la seconde manche ces jeux à 4. Un match extrêmement disputé comme on pouvait s'y attendre. 2-0 en faveur de Guy Forger. Les deux hommes ne se sont en fait rencontrés que à deux occasions seulement au cours de leur carrière. La première fois l'US Open c'était en 1985, la seconde fois à Wimbledon en 1991 et c'est une victoire partout pour l'instant entre Forger et Lecomte. Il y a toujours ces problèmes avec cette première balle de service quand il n'envoie pas sa balle assez haut. Juste à côté. Les hommes en faveur de Guy Forger comme vous pouvez le voir sur le visage des joueurs, beaucoup de sueur, la journée est vraiment torride ici à Melbourne. Magnifique, absolument magnifique. On croyait qu'Henri Lecomte avait fait le plus difficile en assurant cette montée au filet. Puis Guy Forger, un passing absolument imparable. 3-1 en faveur de Guy Forger. C'est parti. L'attaque était un peu plus profonde et cette fois-ci Guy Forger n'a pas pu trouver le passing. Henri Lecomte qui revient à un point de Guy Forger. 3-2 en faveur de Guy Forger. Et toujours cette chaleur, cette chaleur implacable ici à Melbourne. Une belle occasion manquée pour Guy Forger de changer de côté dans ce jeu décisif en menant par 4 points à 2. En l'occurrence 3 points partout entre Forger et Lecomte. Oh c'est fini ! C'est incroyable ! On n'avait pas vu ça depuis 1937. Et Stéphie Graf qui n'arrive plus à s'imposer ici. Elle avait remporté ce tournoi en 1988. Finaliste en 89, en 90, demi-finaliste en 91. Et elle perd encore une fois cette année. 3 points partout dans le jeu décisif de cette 3ème manche. 2 points partout dans le jeu décisif de la relacionée du réseau.